— Bonjour, mon cher Philippe. — Bonjour, mon cher Philippe. Voilà. Ça nous pendait au nez. Ça finira bien par nous arriver. En 2024, Paris a une chance d'être ville olympique. La ville lumière a de nouveau posé sa candidature. Et il semblerait bien que cette fois-ci, d'après les experts avisés qui prennent leur rêve pour des réalités, on ait des chances sérieuses. Pourquoi cette fois-ci ? Eh bien, comme l'a annonné un responsable politique de haute volée, nous, on a des infrastructures. Ah ben ça, c'est sûr. Deux stades de foot, un par équipe. Ben oui, ça suffit. Ils sont que deux à jouer à chaque fois. Roland-Garros, la piscine Molitor et le terrain de badminton du club de Chevilly-la-Rue, sans compter le bois de boulogne pour héberger la délégation brésilienne. Si avec ça, on n'arrive pas à placer tout le monde, c'est à désespérer de vouloir devenir une grande nation. Et encore là, il s'agit des Jeux olympiques d'été. Parce qu'en hiver, on pourrait très bien utiliser la Tour Eiffel pour le saut à ski et la pyramide du Louvre pour la luge. En tout cas, cette candidature de Paris a reçu l'aval du président de la République lui-même, qui, dans un français parfait, a fait une déclaration fracassante. Je cite « C'est très important parce que ce sera un moment de ferveur et surtout, ça fera plein d'équipements avant, plein d'emplois, plein d'industries qui pourront se montrer. » On pourrait continuer la phrase « Ce sera chouette, il y aura plein de gars et de filles sympas, des sportifs, des grands, des petits. Il y aura de l'ambiance, tout le monde sera content et on pourra manger des merguez. » Il est heureux, le président. Quelques jours avant, il venait d'annoncer la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Là aussi, il avait su manifester son enthousiasme communicatif. « Vous vous rendez compte ? » avait-il proclamé. « Il y aura 50 millions de visiteurs. » C'est vrai, on est content de le savoir, au cas où des visiteurs, on n'en aurait pas assez. Il est comme ça, notre président. Il aime les grands événements populaires. D'ici à ce qu'il propose la candidature de la France en 2032 pour accueillir le concours mondial de la plus grosse andouillette, soyons juste. Si on décroche la timbale, la vie des Parisiens va changer. Déjà qu'on ne peut plus circuler en voiture, là, on ne pourra même plus sortir son auto du garage à cause des travaux qui commenceront trois ans avant et qui boucheront toutes les artères de la ville. Mais quand le bâtiment va, tout va. On a déjà eu le tramway. Ce n'est pas une salle de sport en plein milieu du champ de Mars pour les compétitions de ping-pong qui va nous impressionner. Et puis les disciplines olympiques sont tellement variées. Entre l'haltérophilie, le 4x100m haie, le relais 4x100m sans haie, le 200m, le 800m, le 900m25, le lancer de poids avec ou sans marteau, le lancer de javelot sans éborgner l'adversaire, le dos crôlé dans la piscine, la nage papillon sur gazon parce que c'est plus bucolique et le saut à la perche qu'il ne faut pas confondre avec la pêche au lancer, franchement, il y a de quoi passer d'excellents moments. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas contre la candidateur de Paris pour les Jeux olympiques. Je la trouve juste un petit peu prématurée. C'est vrai, je préférerais 2072. Je ne serai plus là pour en parler et ça me permettrait de passer une retraite tranquille. Merci mon cher Philippe. Mon cher Philippe, à dimanche prochain. À dimanche, je compte sur vous.